Avant que cette vidéo commence, je voulais simplement te dire frérot que j'ai un lien YouTube qui est disponible dans la description. Tu as juste à cliquer dessus, tu vas arriver sur la page de présentation et tu as juste à lire une petite vidéo pour me soutenir gratuitement. Merci à tous ceux qui contribueront. Bon visionnage ! Ouvre les yeux, regarde bien, tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image, écoute plutôt tes rêves les plus sauvages. La forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Battle et aujourd'hui on va aller tester le petit nouveau Vegeta Junior. Donc une très bonne unité qui est gratuite en plus, donc très facile à monter, vous avez juste l'event, les orbes sont gratuites, vous avez tout gratuit comme le Goku Junior tout simplement, voilà. Et il est vraiment très très bon, on va aller voir ça ensemble. N'hésitez pas à bombarder les pouces bleus pour soutenir la chaîne, ça fait grave plaisir. Des bisous à tous ceux qui soutiennent, en ce moment la chaîne marche plutôt bien, ça fait chaud au cœur sérieusement. Et puis on va commencer par aller sur le Wikia. Alors voilà la forme de Vegeta que vous pouvez drop à la base dans l'event. Vous allez descendre ici, c'est dans cet event là qu'on le drop, donc l'event JT le nouveau. Hop, on va le Dokkan bien sûr et on va l'eveil Z jusqu'au niveau 7, donc jusqu'au niveau 140, l'eveil Z maximum. Donc, alors déjà, première chose, leader très intéressant, ki plus 3, attaque, défense et PV, plus 77% pour la catégorie, ça a une 200 000 D. Donc c'est une catégorie qui est sortie il y a assez longtemps, c'est vrai. Gohan ultime, il est revenu pas mal de fois, mais ça reste un très bon leader, ça reste un très bon leader. Donc leader catégorie, en plus avec un 77% de boost et un ki plus 3, c'est plutôt pas mal du tout. Son deuxième leader, on ose F. Au niveau de la SP, donc nous on va le mettre SP 15, forcément, augmente la défense de 30% pendant la tour et inflige des dégâts colossaux, ce qui est très correct. Sur le passif, on va avoir un attaque et défense plus 60%, et en plus de ça, on va avoir un ki plus 2 et attaque plus 50% lorsque l'on va prendre une attaque, en gros, et pendant 5 tours. En fait, ça va se reset à chaque fois que vous allez prendre une attaque. En gros, tour 1, vous allez prendre une attaque, pendant 5 tours, vous allez avoir votre boost. Quand vous allez réapparaître au tour 3, parce qu'il y a un moment où, bien sûr, le perso n'est pas là, et ben, vous allez encore avoir ce boost d'attaque, et quand il va vous retaper, ça va repartir sur 5 tours. Donc voilà, ça va durer extrêmement longtemps, et c'est plutôt un boost d'attaque qui est très très conséquent. Donc très bonne chose au niveau d'année, on va avoir l'origine des Saiyans, Lini Royale, Fonceur, GT, Super Saiyan, Guerre et Doré, Brise à la limite. Donc on peut souligner surtout GT, Super Saiyan, et Guerre et Doré, qui sont assez répandus et qui sont plutôt pas mal, ainsi que Brise à la limite. Voilà, Fonceur, c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que dans ces teams-là, on ne va pas pouvoir jouer. Fonceur dans les Végétas, il n'y a aucun Végétas qui est là, en fait, et même dans ces autres teams. Il y a le, par contre, en team sans mêlée, il y a le Guan Yu Team Pui, et c'est pour ça que je l'ai ramené. D'ailleurs, je vais vous montrer juste après. Au niveau des catégories, on va en avoir 3. Saiyan 200 mêlées, Genalogy de Végéta et Tenkeishi Budokai. Voilà, c'est assez marrant quand même qu'il ait cette catégorie-là. Mais c'est vrai que c'est normal, parce qu'avec Goku Junior, à la fin, on les voit dans le Tenkeishi Budokai. Donc, au niveau des stats, bah écoutez, on va aller les voir en live. Donc, au niveau des stats, on va avoir un magnifique 12 942 en PV, donc presque 13 000. 12 752 pour ce qui est de l'attaque et 7 970 pour ce qui est de la défense. Donc, il a un arbre gratuit qui donne plus de 4000 partout, c'est assez terrible. Très, très bonne unité. Il a vraiment des stats de malade. Des stats comme ça, les gars, c'est au moins un Dokkan Fest avec un doublon. Oh, et encore, et encore. Ouais, un Dokkan Fest avec un doublon, ouais, c'est plutôt ça, ouais, ça tourne autour de ça. Donc, plutôt très bon au niveau de la team. On va partir, du coup, en Genalogy de Végéta. Donc, 170% de boost en leader niveau attaque. On va avoir le Gwenn ultime pour le lien fonceur, du coup. On va avoir aussi le Végéta pour le lien Garry Doré et Super Saiyan. Pareil pour le Trunks. Et on va avoir un petit Végéta support pour voir un peu combien de dégâts il faut avec un support. Et puis, let's go, on va partir sur l'avant-dernier boss rush. Et on va avoir... Non, vous savez quoi ? Vous savez quoi, en fait ? On va partir plutôt sur le dernier boss rush, voilà. Je vais vous faire plaisir. On va go sur le dernier boss rush. Allez, voilà, let's go, on est sur le dernier boss rush. Donc, il n'y en a pas un qui va me dire, ouais, mais ni giga, ni ni, 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 pas de marier, hein. Ok. Calmez-vous. Ah, le linge, il est toujours là, les gars. Le linge, je crois, il va être titulaire. Le linge, il est titulaire dans ma team, là. Les temps d'arrêt à l'âge, d'ailleurs, c'est... Après, les gars, c'est la darande, c'est normal, hein. La place du linge, chez moi, c'est à moi de me bouger. C'est pas au linge de bouger. C'est moi qui dois bouger. Donc, le premier tour, on ne va pas l'avoir. On va partir comme ça, on s'en fout un peu, honnêtement. On s'en fout un peu. J'espère ne prendre pas trop cher. Donc, normalement, ça va aller parce que j'ai le Vegeta devant. Voilà, bon. On ne prend pas cher. On ne prend pas cher du tout. En plus, il tape des esquives. Ah ouais. D'accord. Quand même. Bon, ok. Ouais, le Vegeta qui va être des petits esquives au calme. Normal, hein. Alors, ce kit Goku, du coup, il va être très intéressant parce que déjà, comme je l'ai dit, les ZTUR, en général, ils sont très intéressants parce qu'ils peuvent aller jusqu'à SP15. Donc, le multiplicateur est beaucoup plus important. Les stats aussi. Et, on va voir à combien il va monter. Donc, le mieux, c'est de le mettre à côté du Trunks. On va voir du 98 000 aussi. Ok, du 90 000. Je pensais qu'il avait un peu plus. Alors, c'est un event qui n'est pas si facile que ça. Donc, on va quand même garder une rotation assez correcte. Il ne faut pas déconner. On va partir comme ça. Non, le but, ça va être de voir combien il est en pièce. Donc, on va être sur du... C'est un end. On va être sur de l'extrême tech. Donc, c'est un extrême tech qui va nous taper. Et, au niveau de la défense, du coup, pour cette première valeur, on a du 56 000 en défense. Donc, avec son boost de 60%. Ce qui est plutôt très bon. Ce qui est plutôt très bon. Donc, il faut qu'on encaisse un dommage pour avoir le boost de 50% en attaque. Donc, là, il a 120 000 en attaque. Et on n'a pas encore son deuxième boost. On va voir, il part à combien. Donc, il part à 745 000 sur la première SP. Mais, vous allez voir que la deuxième, elle va faire beaucoup, beaucoup plus mal. Donc, là, il n'y a pas de support dans le tour. Il n'y a vraiment rien. Il part en double SP. Ça, par contre, ça ne nous arrange pas. Clairement, ça ne nous arrange pas. Parce que, il fallait qu'il se prenne un coup, tout simplement. Il fallait qu'il se prenne un coup pour activer son boost. Mais bon, ce n'est pas trop grave. On va faire avec... On va taper... Allez, on va faire la petite SP ultime de Végéta. Allez, pour le fun. Pour le fun, on va faire la petite SP de Végéta. Alors, j'espère qu'au prochain tour, il va nous taper avant. Parce que, forcément, s'il nous tape avant, on va avoir le boost directement. Le Végéta qui part à 2 minutes 5, qui n'engole pas du tout. Oh là 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 là. C'est SP, les gars. Vraiment très, très belle. Ils sont beaucoup améliorés, donc, à niveau SP. J'espère que vous l'avez remarqué, quand même. Parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Et je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool. Parce que, ils ont quand même mis un bijou entre les mains, quoi. Ah, magnifique. Magnifique. Bon, l'active skill, on n'a rien à faire. On va avoir le Gohan à côté. Alors, ce qui est dommage... Alors, il y a un truc dommage. C'est que... Du coup, on ne va pas avoir le lien Super Saiyan plus Fonceur. On va juste avoir Fonceur ici. Mais bon, ce n'est pas trop grave. On va garder le Gohan ultime. Comme ça, au prochain tour, on va avoir... Au prochain tour, on va avoir... Un lien Super Saiyan. Comme ça, on aura ces deux liens d'activé. Donc, au niveau de la défense, avec Gohan ultime, on est à du 73 000. Ce qui est très, très bon, les gars. Ce qui est très, très, très bon. 73 000, c'est vraiment excellent. Donc, très content de cette valeur d'attaque. Là, on va avoir le boost de 50% parce qu'il va nous taper. Je suis curieux de voir combien il va nous faire. Enfin, combien on va taper plutôt parce que là, on va avoir le boost. Voilà, on ne s'est pas pris grand-chose. 70 000, c'est vraiment très bon. 1 million de valeur d'attaque sans support, avec un seul lien sur les deux d'activé. Donc, plutôt très, très cool à ce niveau-là. Donc, on va être sur du 170% de défense et 130% de PV, ainsi que 170% d'attaque, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le petit leader de Vegeta. Alors, on a l'activé Skills. Est-ce qu'on l'active ? Est-ce qu'on l'active ? Allez, on va l'activer pour le fun. On va l'activer pour le fun. Juste pour voir, en fait, avec sa barrière, du coup, comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que, normalement, Super C-17, il y a une barrière qui encaisse les coups. Sa barrière, elle n'a pas... Là, on s'est pris très, 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 très cher. On s'est pris Bagdad. On s'est pris très, très, très cher. Donc là, on va partir en spé. Bon, après, je vous avoue que ce n'est pas le meilleur event. Ce n'est pas le meilleur event. Avec sa barrière de mort, là... Vous avoue que ce n'est pas le meilleur event. Il va être stun. Bon, ce qui va nous intéresser, nous, c'est surtout les valeurs d'attaque. Je vous l'ai déjà dit. Hop. On va mettre un petit Senzu parce qu'on ne sait jamais. Alors. On va avoir, là, un support qui va nous donner 20% d'attaque et 20% de défense. On a du 82 000, donc avec plus de 50% de Gohan. Ce qui est très bon. Ce qui est très bon. Fonceur d'activé, du coup, on a les deux liens. Super Saiyan et Fonceur. Au prochain tour, on aura Super Saiyan et Fonceur aussi, normalement, parce qu'il y a le Vegeta qui va revenir dans la rotation. Ou le Trunks, je ne sais plus. Et il n'y aura pas de support, cette fois. Donc, on va avoir les... On va tout avoir, en fait. On va tout avoir. On va avoir avec un support, sans support, avec un lien d'activé. Avec deux liens d'activé et le support avec deux liens d'activé tout court. Donc, 1,5 million de valeur d'attaque. Après, c'est assez... Ouais, ouais. Plutôt pas mal du tout. Plutôt pas mal du tout à ce niveau-là. Il part en double SP, en plus. Il part en double SP, donc, ouais. Très bonne unité, sachant qu'elle a un arbre gratuit. Et en plus, elle n'a pas critique depuis tout à l'heure. Là, il a critique. Il a fait du 392 000 parce que, bien sûr, ce Super Saiyan a vraiment une barrière de malade. Mais, ouais, ouais. Très content, ce niveau-là. Très content. Bon, je vous avoue que cet événement, c'est une catastrophe. Donc, je vais activer l'activé de skill. Enfin, le... Comment on appelle ça ? Ouais, bon. En français, le nom, il est dégueulasse. Bon, là, l'image, elle est trop belle. L'image, elle est vraiment trop belle. On va partir en SP comme ça. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une galère. C'est vraiment une giga galère, ce perso. Hop. Ouais, elles sont vraiment trop forcées de l'air. Le Goku et le Vegeta sont vraiment au-dessus du game. Bah, un peu comme le Gogeta et le Végéto et l'air. Un peu comme le Gogeta et le Végéto et l'air. C'est des unités qui restent tout simplement les plus fortes du jeu, en fait. Tout simplement les plus fortes du jeu. Après, il y a un débat avec Goku et Végéto. Le Végéto qui a stun. Le Végéto qui a stun une deuxième fois de suite. Donc, vraiment beau gosse, là. Vraiment beau gosse. Donc, là, on va avoir le kit Goku. Juste avec tous ses lindes activés. Pas de support. Donc, ça sera ses vraies valeurs, tout simplement. Et ça va être très bien. Donc, hop, on le met au milieu. Je rappelle sa défense qui est de 73 652 ou 642, un truc comme ça. Bref. Et, du coup, on va partir en SP avec pour voir à combien il monte. Alors, je ne sais pas s'il s'est pris un coup. Il a son deuxième passif d'activer. Est-ce qu'il a son deuxième passif d'activer ? Bah, on va voir. Bah, si, sûrement. Parce qu'en fait, ça dure 5 tours. Mais après, je ne sais plus s'il s'est pris un coup ou pas. On va bien voir. On va... Heureusement que j'ai mis un Senzu. Donc, on monte à 1,3 million. 1,3 million. Il a encore son passif d'activer. Donc, 1,3 million sans support. Ce qui est plutôt excellent. Et on va infliger du 1,4 million. Donc, on l'a testé dans... Bah, dans tout simplement, en toutes les situations. Donc. Et là, vous avez vu que c'est un event où il avait une très bonne barrière. Et où les persos tapaient fort. Il tank. Donc, ce perso récapitulatif. Il tank relativement bien. Mais plutôt bien. Plutôt bien, je dirais. Plutôt très bien. Il fait pas mal de dégâts. Il fait pas mal de dégâts. Son... Alors, après son link set... Enfin, ses liens ne sont pas foufous. Mais ça passe. Il est gratuit surtout. Et il a un arbre qui est totalement gratuit avec les arbres. Donc, une très très bonne unité. Qui a parfaitement sa place dans la team sur mêlée. Comme vous l'avez vu avec le Gohan. On avait une défense qui était plutôt très élevée. Et puis... Ouais. Très très bonne unité. Donc, pas déçu de ce test. Écoutez les frères. J'espère que ça vous a plu. En tout cas. Si c'est le cas. N'hésitez pas. Le petit pouce bleu. Et l'abonnement. Pour savoir quand je sors des vidéos. Ça ferait grave plaisir. Pour savoir aussi quand je suis en live. N'hésite pas à activer les notifications. Si ça t'a plu. N'hésite pas à me soutenir sur Utip. Tu peux regarder une petite pub de 30 secondes. Et puis ça envoie un peu d'argent pour en plein de la barre. Qui est juste en haut. Et puis... Je vous souhaite plein de l'oeuvre pour vos invocations. Surtout farmez-le cette unité. Je compte sur vous pour le faire. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Ciao, ciao.